Musique Bonjour à tous, aujourd'hui pour ce DIY, je vous montre comment réaliser des colliers ou des porte-clés à base de capsules de bouteilles. Musique C'est parti ! Musique Vous aurez besoin d'une capsule de bouteilles que vous pouvez trouver sur des bouteilles en vert, d'une imprimante et de papier pour imprimer les motifs de votre choix, de colle, d'un pinceau si vous utilisez une colle en peau, de vernis transparent, d'une perceuse avec un petit forêt, idéalement d'un millimètre, de petits anneaux et fermoirs, d'une pince et d'une chaîne de votre choix, ou si vous préférez créer un porte-clés, d'un anneau à porte-clés. Musique Tout d'abord, j'ai aplati la capsule pour lui donner cette apparence que je trouvais plus jolie. Donc pour ce faire, prenez un magazine ou un bout de carton et placez la capsule dessus. Posez une planche en bois au-dessus de la capsule et tapez tout simplement avec un marteau jusqu'à obtenir le bon résultat. Si la couleur de votre capsule ne vous plaît pas, vous pouvez la peindre à l'aide de vernis à ongles par exemple. C'est ce que j'ai choisi de faire pour les miennes. Vous pouvez déborder à l'intérieur de la capsule, ne vous inquiétez pas car l'image s'y trouvera de toute façon. Donc justement, mesurez bien l'intérieur de votre capsule pour déterminer la taille de vos images avant de les imprimer. Je vous conseille de les imprimer sur du papier assez épais pour éviter que la colle ne passe à travers. Et une fois votre image découpée, collez-la à l'intérieur de la capsule. Musique Appliquez ensuite une fine couche de vernis transparent, laissez sécher et appliquez une couche plus épaisse. Percez ensuite avec précaution un trou au niveau de la courante de la capsule. Et passez-y un petit anneau. Passez votre chaîne à l'intérieur. Puis resserrez l'anneau à l'aide de la pince pour le refermer. Si vous trouvez le résultat un peu trop simple, vous pouvez accessoriser avec un ruban. Pour ce faire, passez le ruban sous la chaîne, faites une boucle, enroulez le reste du ruban autour de la boucle pour former une deuxième boucle. Puis serrez. Pour rétrécir le nœud, tirez doucement sur les deux extrémités, resserrez en tirant sur les deux boucles, tirez sur les extrémités, resserrez. Etc. Vous pouvez déplacer le nœud selon l'endroit où vous le voulez. N'oubliez pas d'attacher un fermoir à votre chaîne si elle n'en a pas. Et voilà ! Si vous préférez faire un porte-clés, au lieu d'attacher une chaîne à votre anneau, attachez tout simplement un anneau à porte-clés. Et faites le nœud sur l'anneau. Merci. 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 Merci.